comment réussir lorsqu'on est noir comment réussir lorsqu'on est africain comment réussir à l'étranger lorsqu'on est africain ça c'est une question vraiment qui fait mal vraiment qui fait mal non aujourd'hui si tu souhaites réussir quel que soit l'endroit où tu es que tu sois ici au camion que tu sois en europe que tu sois en russie que tu sois au japon reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs n'oublie pas de nous mettre un pouce bleu parce que je prends un risque en conduisant et de te tourner la vidéo là donc si tu mets pas le pouce bleu c'est qu'on va arrêter la vidéo donc franchement mets ton pierre à l'édifice aide nous justement à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes comme toi qui souhaite investir et entreprendre en immobilier et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment bon nombre d'investisseurs noirs de ma communauté ont pu se bâtir un parc immobilier important dans cette vidéo comme tu le constates on est à bon appriso donc là on vient de terminer les courses et on rentre au bureau et voilà on va parler justement bas de si tu le sais pas je suis rentré au cameron pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le digital n'est dans l'immobilier aujourd'hui on va parler justement d'entrepreneuriat d'entrepreneuriat surtout lorsque tu es à l'étranger je vais d'abord te faire je vais te donner mon point de vue de l'entrepreneuriat ici au cameron ok et c'est un peu partout ailleurs c'est que de manière générale lorsque tu vas vouloir entreprendre tu n'auras pas d'aide en fait tu n'auras pas d'aide donc déjà si tu penses à obtenir une aide lorsque tu vas commencer à entreprendre des morts dans le film parce que ça si tu es conditionné avec la possibilité de ne pas réussir parce que tu n'as pas obtenu d'aide parce que tu n'as pas obtenu de financement si tu veux quelque chose tu peux y arriver déjà donc il faut que tu dis ça parce que là j'ai j'ai vu des conversations et des personnes qui disent oui en europe c'est plus facile oui au canada c'est plus facile c'est plus facile lorsque tu es salarié c'est plus facile lorsque tu veux faire carrière là où il n'y a pas de problème je dirais jamais le contraire mais lorsque tu veux devenir entrepreneur mais c'est la guerre c'est la guerre donc lorsque tu es noir ou africain peu importe même maghrébin chinois tu vas toujours mieux réussir dans ton pays que de l'autre côté ça tu peux pas le chantat tu peux pas tu vas discuter par moi c'est à dire là par exemple on est au camonon à doigt là un entrepreneur moi il a plus de chances de réussite ici que d'un autre côté pourquoi parce qu'il est chez lui il n'y a pas de il n'y a pas d'histoire de racisme il y aura bien même pas d'histoire de racisme il y aura peut-être du tribalisme mais il n'y a pas d'histoire de racisme lorsque tu veux lorsque j'entrepreneur noir en france moi je respecte les entrepreneurs expatriés en france qui ont réussi chapeau bas chapeau bas pourquoi parce que c'est tout un autre challenge déjà tu as le challenge de l'inconnu parce que déjà tu arrives dans un nouveau pays tu dois t'adapter tu dois connaître comment ça fonctionne tu dois changer ta manière de fonctionner ta manière d'être ta manière de parler même dans certains cas moi ça a été mon cas lorsque je suis arrivé en france c'est pas pareil parce que là j'étais dans le cadre professionnel mais quand je suis parti au canada mon but était de devenir entrepreneur donc je m'appelle très bien j'ai même fait une promesse à ma fiancée à l'époque je lui ai dit que je lui donne trois ans pour devenir libre financièrement je sais pas comment faire mais je vais y arriver tu vois donc j'étais déjà déterminé et je me suis pas dit il faut que je puisse obtenir une aide de ceci cela pour pouvoir réussir tu vois donc déjà il ya déjà une un challenge parce que c'est comme si tu n'aies de nouveau c'est comme si tu recommences tout à zéro alors que par exemple ici tu es sur ton terrain de jeu tu connais des gens tu as des relations etc tu vois donc il faut arrêter en fait ce type de propos de dire que oui oui on peut pas réussir de l'autre côté ici peut-être tu peux réussir parce qu'on te connaît peut-être tu n'auras pas accès à certains financements ou à certaines aides mais ça il faut même pas y compter si tu veux le financement tu peux le trouver de manière détournée de manière créative par financement créatif tout simplement comment réussir lorsqu'on est noir à l'étranger quand on est expatrié parce que j'aime pas moi j'aime pas trop le mot immigrènes immigrées immigration c'est en écoutant des expatriés pour ceux qui vivent à l'adressement déjà c'est d'enlever cette c'est de même pas y penser en fait de se dire que oui parce que je suis noir je peux pas y arriver moi je parle d'un principe c'est que si tu as une seule personne africaine qui a pu réussir dans un autre pays c'est que c'est possible je le connais pas personnellement mais je pense que tu en as entendu parler il s'appelle walter le russe il est en russie en russie s'il te plaît russie et le gars il a tout dégommé en russie et franchement c'est bien que si quelqu'un moi je le suis sur instagram je franchement quand je le vois je lui dis voilà un bonhomme voilà un bonhomme toutes les personnes qui disent que c'est pas possible de réussir à l'étranger voilà un bonhomme qui a réussi à l'étranger en russie je te parle pas de la france je dis pas pas du canada en russie donc même moi lorsque je le vois je me dis mon gars tu as encore du boulot tu as encore du boulot parce que lui j'ose même pas imaginer comment c'était la balle entre le racisme entre les lignes même les insultes tu vois c'est pas évident même pour ceux qui sont en chine tu vois états unis canada c'est encore différent même combien des difficultés moi par exemple au canada j'ai des difficultés du fait que je sois étranger du fait que j'ai un accent du fait que tu vois du fait que je vienne pas de là je vois moi je suis arrivé qu'en force j'avais boum j'ai commencé à faire du bruit partout sur internet mais que c'est qui entre guillemets ce négro qui vient déranger tout le monde je te jure j'ai reçu des messages comme ça rentre chez toi sale immigrant sale noire machin avec ton accent de merde bamboula et tout comme ça moi j'ai tout reçu mais c'est là où justement il faut te dire que ok comme les gars ils font comme ça on va leur montrer qui est qui et c'est là que j'ai commencé encore à bombarder et c'est exactement ce même mindset que tu dois avoir c'est-à-dire que quel que soit ton endroit tu peux y arriver et c'est même une force je te dis pourquoi parce que moi je suis arrivé au canada je me suis dit ok sur internet personne enfin déjà personne ne connaît donc j'ai rien à perdre entre guillemets si entre guillemets ça me dépasse comme on dit ici je rentre chez moi tout simplement mais au moins ça ne coûte rien d'essayer si je me suis pris les insultes et après ça a fonctionné donc je te disais même tu as même encore plus de chance de l'autre côté parce que finalement tu n'as rien à perdre ton pays dans lequel le pays dans lequel tu n'es ton pays ton pays d'origine si jamais tu ne pourra te faire rejeter comme ça même si tu essaies quelque chose mais dans d'autres pays si tu fais beaucoup de bruit potentiellement les insultes les rejets tu peux avoir ça peut t'affecter mais ce qu'il faut te dire c'est que finalement tu as rien à perdre parce que quand tu démarres qui te connaît personne ne connaît mais dans ton pays et à l'aïe dans le quartier on te connaît on te connaît comme si on t'a connu à l'école les parents des amis des parents etc mais de l'autre côté le terrain des vierges c'est pour ça pour moi c'est je veux pas dire que c'est plus facile ici ou là bas mais là bas c'est un autre challenge d'un point de vue psychologique peut-être tu vas voir des aides ok accès à certains financements accès à certaines aides etc mais d'un point de vue psychologique c'est pas la même chose c'est pas la même chose et je dis ça parce qu'il ya beaucoup de personnes qui disent que oui oui à l'étranger c'est plus facile machin c'est plus facile c'est plus difficile ici et c'est également plus difficile à bailly les challenges ne sont pas les mêmes ici tu es sur ton terrain quand je dis ici c'est dans ton pays d'origine tu es sur ton terrain là bas tu n'es pas dans ton terrain lorsque tu entreprends je viens de dire lorsque tu entreprends tu n'es pas dans ton terrain mais si tu fais les choses bien sans te dire que ce n'est pas possible de réussir là la réussite peut être fulgurante la réussite peut être fulgurante c'est que si tu maintiens le cap la réussite peut être fulgurante et une fois que tu as réussi là bas tu peux maintenant venir frapper fort dans ton pays d'origine un peu comme ce que je suis en train de vouloir faire actuellement tu vois donc il n'y a pas de réponse finalement ça comment réussir lorsqu'on est noir lorsqu'on est à l'étranger etc que ce soit noir arabe chinois peu importe même français quand tu viens en afrique c'est la même chose un français qui vient ici oui il va avoir plus d'aide mais tu vois il va également se prendre des insultes tu vois donc il faut arrêter en fait de penser de se dire que oui de l'autre côté c'est plus facile là si là c'est plus facile la couleur de peau avantages etc c'est faux c'est faux donc il faut arrêter avec ça c'est totalement faux parce que moi j'ai vu des français ici qui se sont également cassé la gueule j'ai vu des français ici j'ai connu des français qui se sont fait tuer parce que justement ils venaient prendre des parts de marché ici qu'est ce que ça veut dire tu vois donc être entrepreneur tu as également une certaine pression psychologique beaucoup de personnes dépendent de toi tu as des équipes tu as des partenaires tu as la banque etc donc c'est pas facile c'est pas facile mais ce qui fait la différence c'est ce que tu as dans la tête c'est le mindset quand tu es employé c'est pas la même chose parce que tu as pas ce même type de challenge tu peux devenir le directeur de je ne sais où mais tu vas pas avoir la même la même pression parce que ok tu vas avoir la pression hiérarchique mais quand tu es entrepreneur c'est toi qui est devant c'est que s'il y a une merde c'est toi qui mange la merde entre guillemets et même la merde peut même pas venir de toi ça peut venir peut-être d'un de tes collaborateurs ça peut venir d'un de tes partenaires mais c'est toi qui est devant et c'est toi qui doit être c'est toi le responsable donc être entrepreneur c'est une grosse responsabilité même sur internet les gens ne réalisent pas parce que tu vois on va être là en t-shirt on va être là en jogging des fois en bas bouche etc mais tu as également beaucoup de il ya également beaucoup de responsabilités et ça les gens ne réalisent pas donc pour terminer cette vidéo il n'y a pas de comment réussir dans un endroit ou l'autre tout dépend vraiment de ce que tu as dans la tête en fait mais la règle à respecter la chose à savoir en tout cas c'est-à-dire que quand j'entrepreneur c'est toi et toi le combat c'est toi et toi dès que tu vas dire ok je comptais sur telle personne telle aide ça fonctionne pas c'est toi et toi moi j'ai moi quand je suis quand je suis rentré au cameron là je me suis transformé en vendeur du je suis retransformé en vendeur au même titre que lorsque j'ai commencé à vendre lorsque j'ai lancé global université moi le vendeur là je suis en mode vendeur partout je passe je pitche je vends je vends je vends je parle de mon entreprise je dis ok on peut t'aider dans ça boum 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 et c'est comme ça que ça commence et peut-être que lorsque tu as fait ça tu vas te prendre des insultes mais tu sais pourquoi tu fais les choses donc il faut avoir un mindset vraiment du tonneur vraiment pour supporter tout ça donc il ya dans cette dent pour finir il n'y a pas d'histoire de noir arabe blanc métis jaune vert rose ça ça existe pas lorsque tu es entrepreneur l'entrepreneuriat n'a pas de religion n'a pas de frontières tu peux aller partout je te le répète walter le russe aussi moi j'ai un autre gars là bas à tokyo j'ai des gars en indonésie même moi je suis là bas au canada maxime victor que tu connais il est au canada christopher salador canada cédric kanisset france je l'attache france tous on est des renois mais on a pu laisser faire quelque chose malgré les insultes donc il faut arrêter de dire que oui c'est plus facile etc on nous on se fait allumer sur internet imagine même pas il ya des gars qui se sont tués à cause et à cause des insultes d'alloc un de mes coachs pareil il est asiatique des insultes qui s'est pris des migrants avec son accent d'alloc je m'identifie pourquoi lui parce que il est également immigrant au canada lui du côté de vancouver moi du côté du québec mais lui c'est lui alors c'est grave c'est très grave parce que l'idée il est connu mondialement il est suivi par 5 7 millions de personnes je laisse même pas imaginer tous les tous toutes les toutes les balles qu'il a dû se prendre mais ça part de là donc je pense que tu as pensé cette vidéo mais laisse un commentaire on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo voilà dimanche que tu penses de ça est ce que est ce que pour toi la réussite est synonyme d'appartenance de couleur de poids etc qu'est ce que tu es d'accord avec le fait que tout part de la tête en fait on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'est fort de global investisseur à très bientôt ciao